Donc nous sommes à Jacques Ville, dans notre taxi moto, voilà je suis derrière et on est en train de visiter un peu, on voit un peu, ça c'est au sein du lycée professionnel de Jacques Ville. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à toutes, je suis Dadou Henrijoel Zama, bienvenue sur Télé Afrique. Nous partons aujourd'hui pour la ville de Jacques Ville, nous sommes au Carrefour Jacques Ville et aujourd'hui la visite c'est une visite d'opportunité en fait, ce n'est pas une visite touristique à tant que telle, c'est-à-dire, ce n'est pas pour vous montrer les belles plages, ni les grandes hôtels, tout ça, mais c'est pour tout simplement sillonner la ville pour que vous ayez une large vision sur la ville et ses alentours, c'est-à-dire les villages qui sont à côté, à quoi est-ce que la ville ressemble, dans quel secteur vous pouvez investir, vous allez constater que la ville n'est pas assez développée, n'est pas assez construite, donc ça vous donnera aussi des idées de voir comment est-ce que vous pouvez vous organiser et pour investir dans cette ville-là qui est vraiment prisée ces temps-ci, ces derniers temps, surtout depuis la construction de ce pont de Jacques Ville que vous voyez, Jacques Ville est située entre l'océan Atlantique et puis la lagune Éblier, donc des deux côtés de la ville vous avez de l'autre côté une façade sur la lagune et l'autre côté vous avez l'océan Atlantique avec ses belles plages, donc même en bord de la lagune vous avez des plages avec de grands complexes hôteliers, il y a aussi un lac qui est au milieu de la ville, on aura le temps de visiter toute cette zone-là, donc tout le long de notre trajet vous verrez des champs de cocotiers, des petits villages, et tous ces terrains-là sont lotis désormais, donc n'hésitez pas, il n'y a pas encore de promoteurs immobiliers dans cette zone-là, donc prenez le temps de bien visionner cette vidéo, ça vous donnera plusieurs idées, comme je l'ai dit, nous sommes en route pour Jacques Ville et la lagune que nous venons de traverser, le pont, avant c'était le ferry, le parc de Jacques Ville, donc il fallait embarquer dans un ferry pour pouvoir traverser cette lagune-là, depuis la construction de ce pont-là, ça a vraiment donné un coup de déclic au niveau du développement de cette région, ça ce sont les champs de cocotiers, des champs de coco, que vous voyez là, je pense que tous ces coins-là sont lotis, donc il y a des villages aux alentours, et ça c'est Zama, très serein, nous sommes dans les pique-niques, c'est comme ça qu'on les appelle, le transport n'est pas cher, je pense que le transport n'est pas cher, parce que du carréfour de Jacques Ville, c'est-à-dire la voie sur la côtière, la voie qui va à Dabou, mais au carréfour de Jacques Ville, quand vous prenez les pique-niques, c'est 500 francs CFA pour vous rendre à Jacques Ville, sinon le transport à Abidjan-Jacques Ville, c'est 1000 francs CFA, le retour c'est pareil, souvent c'est plus ou moins cher, c'est le maximum en fait, donc souvent au retour j'avais payé 600 francs CFA, pour retourner sur Abidjan-Jacques Ville, j'ai payé 600 francs, nous sommes à Jacques Ville, et ça c'est la préfecture que vous venez de voir, un peu plus devant, on verra la mairie, comme je l'ai dit dans l'introduction, ce n'est pas pour visiter les coins chics de Jacques Ville, mais c'est juste pour vous donner un aperçu général, et puis vous donner des idées de business en fait, pour voir, pour comprendre, pour constater qu'effectivement, la ville n'est pas encore construite, donc il y a encore de la place vu son potentiel, il y a même le pétrole qui est exploité à Jacques Ville, dans la mer tout au fond, il y a le pétrole qui est exploité, il y a de belles plages, comme je vous l'ai dit, c'est deux façades, vous avez la lagune et puis vous avez l'océan Atlantique, ça va vous donner plusieurs opportunités d'hôtel, et les plages quasiment, il y a encore de l'espace, on aura le temps de voir ça à la fin de la vidéo, vous pouvez faire plusieurs partenariats avec les propriétaires des espaces, pour pouvoir les moderniser, pour pouvoir les transformer, et construire de véritables complexes en fait, qui vont rivaliser, des complexes qui pourront rivaliser, avec d'autres complexes hôteliers, européens, ou bien même américains, donc vous avez vraiment de la place à Jacques Ville, nous allons nous promener, nous allons faire un tour de moto, de moto-taxi, vous constaterez qu'il n'y a pas de taxi, ce sont des électricycles, les moto-taxi, qui font le transport commun, et c'est un business très 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 rentable, parce que le jeune homme avec qui, les deux jeunes hommes avec qui je me suis promené, que j'ai loué pour nous promener, mais on a échangé énormément, et c'est un business qui marche, c'est un business qui marche, donc on va parler de ça, il y a plein de choses que vous pouvez faire à Jacques Ville, par exemple, vous venez de voir l'hôtel du Roi, je ne sais pas à qui ça appartient, mais c'est un grand hôtel aussi, c'est un complexe, qui est hôtelier, qui est très moderne dans cette ville, donc observez, vous voyez tout ça, ce sont des espaces, mais des espaces occupés, donc pour pouvoir avoir un bon terrain, dans ces zones-là, qui sont déjà, on dirait en centre-ville, même si ce n'est pas construit, si vous ne voyez pas des meubles, des graciels, mais c'est à vous de pouvoir conquérir, voir les propriétaires de ces lots-là, ce sont des lotissements, donc une fois que vous êtes dans la ville, il y a plusieurs agents immobiliers, il y a plusieurs agents immobiliers, il y a aussi les chefs de village, les chefs d'éther, donc vous prenez le temps, pour pouvoir, parce que quand vous voulez faire un investissement, un gros investissement, il ne faut pas jeter de l'argent dans l'eau comme ça, il faut aller voir, vérifier les sources, le terrain, et puis acquérir des terrains bien situés, bien étudier vos projets, et puis lancer ces projets-là, par exemple, ce sont des projets gigantesques, au bord de la mer, tout ça, que vous voulez que ça vous appartienne, par contre, si c'est juste des partenariats, avec des gens qui ont déjà des espaces, au bord de la mer, des espaces qui existent déjà, mais vous pouvez faire des contrats, soit ça peut être 10 ans, ça peut être 20 ans, retransformer ce coin-là, faire des piscines, laisser l'espace entre la mer, et puis votre complexe, faire des piscines modernes, il y a ces choses-là qui existent déjà sur d'autres coins, mais moi, je vous donne ces idées-là aussi, ça pourra vous aider, ça c'est pour ceux qui ont plus de moyens, faire de vrais hôtels, en tout cas, transformer Jacquesville, faire de Jacquesville ce que Assini est, un coin paradisiaque, où les Ivoiriens vont, déjà avec ce que vous voyez, mais chaque jour et chaque week-end, je vous dis que Jacquesville est remplie, les Ivoiriens, les étrangers, les gens qui vont à la plage, pour s'amuser, et puis passer la journée, passer le temps, mais aussi, vous voyez, plein de magasins, plein d'espace, donc ici-là, c'est même pas encore construit, Jacquesville n'est même pas encore construit, vous voyez, vous avez le temps, de bien vous renseigner, de bien vous installer, il y a beaucoup de business que vous pouvez faire, vous pouvez même le business de chaise, de location de chaise, et de bâche, ça marche très bien dans ces zones-là, puisqu'il y a plusieurs villages qui sont à l'intérieur, où il y a tout le temps des cérémonies, ça peut être des cérémonies festives, ça peut être des cérémonies funèbres, donc il y a tout le temps de la demande, et même les touristes qui viennent, les personnes qui viennent pour des plages, ils ont besoin de chaise, ils ont besoin de tout ça, vous pouvez faire des partenariats même, avec les gens qui sont, qui ont les complexes embordés de la mer, et ces personnes-là, une fois ils sont débordés, mais ils viendront louer des chaises sur vous, pour pouvoir satisfaire leur clientèle, il y a aussi le poisson, donc il y a le business de pêche, vous pouvez acheter le poisson en grande quantité, avoir votre entrepôt, et puis ravitailler soit le marché d'Abidjan, et autres marchés, et même le business de moto-taxi, regardez ces motos-taxi que vous voyez là, ça coûte, les motos-taxi, ça coûte 1 200 000 francs, c'est fait, en Côte d'Ivoire, ça coûte 1 200 000 francs, ce sont des tricycles, qui sont déjà montés sous forme de taxi, ça vous fait 4 places, c'est-à-dire 2 personnes derrière, 4 personnes derrière, et puis le conducteur qui est vivant, donc c'est bien couvert, bien aéré là, et c'est pas les motos-taxi qui ont été modifiées, c'est pas l'électricité, ça c'est conçu spécialement, pour faire du transport, et puis voilà, c'est dans des zones bien précises, c'est pas dans des villes, c'est pas dans de grandes villes, où la circulation est dense, donc où le risque d'accident est élevé, mais ça, la ville, c'est une petite ville qui est très calme, et c'est uniquement que ces tricycles-là qui font le transport, donc déjà, la recette, ça va vous faire, si vous avez un engin comme ça, les jeunes qui conduisent, on a eu à échanger, donc ils font un versement de 7000 francs CFA par jour, c'est-à-dire, même le propriétaire n'est pas obligé de résider à Jacquesville, puisque ils ont plusieurs propriétaires qui sont à Abidjan, qui sont à Abidjan, dans d'autres villes, qui leur donnent juste leur compte Orange Money, ou bien leur compte bancaire, et puis chaque semaine, au lieu de se fatiguer pour faire chaque fois des petits versements journaliers, chaque semaine, le jeune qui conduit votre tricycle, met vous faire votre versement directement chaque semaine sur votre compte, soit Orange Money, soit Move Money, ou bien MTN Money, ou bien directement sur votre compte bancaire, et ils me disent que ça marche même, et il y a encore même de la demande, il y a de la manque, c'est-à-dire les motos qu'ils ont là ne suffisent même pas pour la ville, et puis même pour la zone, pour les secteurs. Donc pour les tricycles, il y en a deux types, il y a ceux qui font le transport pour les marchandises, tout à l'heure, on a parlé de chaises et bâches, mais il y a aussi le manioc, il y a la ticket, donc il y a ceux qui sont ouverts, il y a les motos taxis qui sont ouverts derrière, les tricycles, qui peuvent transporter du matériel, c'est-à-dire du manioc, du coco, parce qu'il y a plusieurs champs de coco aussi, qui peuvent transporter toutes ces marchandises-là, les femmes qui vont là-bas pour prendre le poisson, des femmes qui vont là-bas pour prendre la ticket, en gros, donc ce sont des locations, et c'est le même versement, c'est 7000 francs par jour. Prenons une simple calculatrice, et quand vous l'achetez, vous l'achetez neuf, vous l'achetez, donc vous l'achetez, votre moto de taxi, vous l'achetez neuf, donc il n'y a pas de panne instantanée, logiquement, j'ai posé la question, s'il y a la panne, qui gère ? Ils ont eu le temps de me dire que c'est le propriétaire qui gère la panne, mais si c'est des petites pannes, eux-mêmes, c'est lorsque c'est une grosse panne, qu'ils contactent le propriétaire pour pouvoir réparer, d'accord, mais une nouvelle moto pour tomber en panne, quand même, ça va prendre un peu de temps, et vu que la ville, malgré qu'il n'y a pas, les grandes ne sont pas quand même vastes, mais les peu de rues qu'il y a là sont quand même bitumées, donc il y a le minimum, ça fait que ça ne tombe pas trop en panne, si vous faites un investissement de 1 500 000 francs, parce que si on veut tout calculer, l'achat de votre moto, 1 200 000, vous allez payer l'assurance, la gendarmerie, la municipalité, je pense aussi les impôts, donc tout cet ensemble-là, quand on veut tout arrondir, ça va vous faire peut-être 1 million, le maximum, 1 500 000 francs CFA, pour 1 500 000 francs CFA, les jeunes gens qui vous font une recette de 7 000 francs CFA, ça veut dire à la fin du mois, ça vous donne 210 000, si vous faites multiplier par 30, maintenant, pour ne pas exagérer, on va rester par exemple, sur la somme de 200 000 francs CFA, par mois, donc considérons que votre moto-taxi, vous donne 200 000 francs CFA par mois, d'accord, quand on prend la machine, vous allez faire par exemple, 200 000 francs, moins même par exemple, on va même faire, on va prendre 150 000, c'est-à-dire on va faire les 250 000, moins 50 000, les 210 000, moins 60 000, ça va vous faire 150 000, les 60 000, on met ça sur le compte des petits pannes, et puis voilà, les petits soucis, donc on va prendre par exemple, 150 000 francs CFA, par mois, on va multiplier par 24 mois, 24 mois, ça vous fait 3 600 000 francs CFA, si vous faites moins, votre 1 500 000 que vous avez investi, ça va vous faire, ça va vous faire bénéfice, 2 100 000 francs CFA, en 2 ans, en 2 ans, vous avez 2 100 000 francs CFA, parce que c'est un engin, donc prenons les garanties maximum de 24 mois, donc disons pour que le truc soit plus vieux, donc on va se donner 2 ans, ça va vous faire 2 100 000 francs CFA, comme bénéfice que vous avez eu pour un investissement de 1 500 000 francs CFA, vous comprenez, et là on a pris le minimum, ça veut dire quoi, et si vous voulez aussi, il y a d'autres stratégies, par exemple, où vous pouvez être ferme sur, avec le conducteur, pour lui dire, parce que souvent, il faut, il faut trouver d'autres stratégies aussi, pour gagner plus, donc vous pouvez dire, par exemple, au genou, j'ai acheté le truc neuf, je vous le confie, vous le gérez, les pannes, c'est vous qui gérez tout ça, vous me faites mes recettes, de 7 000 francs, comme demandé, par jour, les pannes, c'est vous qui gérez, et après les 2 ans, la moto vous revient, je vous donne tous les documents, tout ça, vous faites le contrat, je vous donne tout, donc ça va vous permettre, de faire quoi, ça va vous permettre, de prendre carrément, les 200 000 francs, juste, si vous multipliez, les 200 000 francs, que vous gagnez par mois, les 200 000, puisque ce n'est plus vous, qui réglez les pannes, normalement, c'est 210 000, mais on prend 200 000, pour soit, les jours de, pour être plus à l'abri, en fait, donc quand vous multipliez, les 200 000 francs, c'est pas, multipliez par 24 mois, qui vous font 2 ans, ça vous donne automatiquement, 4 800 000 francs, c'est pas, vous faites moins, les 1 500 000, que vous avez investi, 1 500 000, ça va vous donner, automatiquement, 3 300 000 francs, c'est pas, donc sur 2 ans, pour un investissement, de 1 500 000 francs, c'est pas, vous gagnez, 3 300 000 francs, c'est pas, comme bénéfice, et l'engin revient, à la personne, parce que c'est ça aussi, il faut aussi, léguer quelque chose, il faut pas tout le temps, exploiter les gens, vous allez gérer, une moto, taxi, pendant, c'est pas, c'est pas un véhicule, pour le gérer, pendant, 20 ans, 30 ans, il faut avoir l'esprit, de business aussi, et puis voilà, laisser d'autres opportunités, à la jeunesse aussi, pour que ces personnes, on a pu souci s'améliorer, donc c'est un peu comme ça, les gens vont pas travailler, pour vous, toutes les vues, comme vous ne le désirez pas aussi, donc ça c'est un exemple, maintenant pour quelqu'un, qui a 3 millions, qui lance ses deux business, en même temps, il va multiplier son bénéfice, fois deux, ça va lui faire, 6 millions, ainsi de suite, donc ce genre de business là, vous pouvez le multiplier, par deux, par trois, par quatre, il y a plusieurs villes, pas forcément, Jacques Villain, il y a plusieurs villes, à l'intérieur de la Côte d'Ovoie, c'est les grandes villes, où c'est interdit, parce que les grandes villes, où il y a plus d'affluence, il y a plus de voies, il y a plus de voitures, et les jeunes là, souvent ils conduisent très mal, donc dans ces zones là, quand même, il y a des maires, qui prennent des décisions, les autorités pour l'interdire, mais dans des zones tranquilles, si c'est bien organisé, mais il n'y a pas de soucis, puisque ça permet, de booster l'économie aussi, puisque la mairie va encaisser, la gendarmerie, il y a les assurances, ça arrange la population, les motos là, vont plus dans les zones reculées, même où les véhicules, ne peuvent pas arriver, voici un peu les avantages, et voici ce business là, dont je voulais vous parler, parce qu'en quelque sorte, c'est ignoré, mais c'est quelque chose, qui rapporte beaucoup, et là vous avez, vous êtes dans une ville paisible, vous avez vos petites activités, deux, trois, quatre, ça ne ressemble à rien, mais c'est très 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 rentable, par rapport à quelqu'un, les taxis à Vigjan, c'est combien, les taxis qu'on appelle communément, les taxis qui sont dans les communes, pas les taxis compteurs, mais il y a d'autres taxis, qui font versement 10 000 francs, ou bien 12 000 francs, c'est pas, donc 10 000 francs, il n'y a même pas de différence, pourtant si vous voulez acheter, une bonne voiture, une taxi, en deuxième main, un taxi, en deuxième main, si c'est trop moins cher, deuxième main, dans un très bon état, il faut débousser minimum, les 2 500 000 francs CFA, sinon 3 millions, pour avoir une bonne voiture, une voiture d'occasion, il faut débousser soit, entre 2 500 000 francs CFA, sans compter maintenant, les papiers, les autorisations, tout ça, pour pouvoir commencer à travailler, avec l'état de certaines voies, de certaines routes, mais le taxi, après ce sont des pannes, des petits trucs, des amortisseurs, le mécanicien, il faut donc, c'est tout le temps des dépenses, alors qu'avec ces petites choses là, pas pour les lancer à Pignan, c'est des grandes villes, mais dans des petites villes, comme Jacquesville, Grand-Lahour, d'autres coins en fait, où c'est déjà autorisé, mais vous pouvez vous mettre, dans ce business là, et ça marche très bien, c'est le transport, tout le temps, il y a les deux mondes, les gens en ont besoin, et vous voyez au niveau de la ville, presque tout le monde, il y a des petits marchés, il y a tout ça, et vous voyez que l'engouement, ça bouge, même moi, c'est ce que j'ai pris, pour tourner facilement, je ne pouvais pas le faire, avec un taxi normal, donc voici un peu, les opportunités, que nous pouvons voir, dans ce genre de ville, qui sont un peu calmes, et vous pouvez même, vous construire, une très belle villa, vous achetez votre terrain, parce que ce sont des zones, où vous pouvez quand même, encore avoir des terrains, à 6 millions, 7 millions, voire même 5 millions, 3 millions, même 4 millions, 3 millions, 2 millions, si c'est par exemple, dans un nouveau lotissement, dans les villages, qui sont aux alentours, puisqu'il y a des voies, la majorité des villages, là sont sur la route, donc vous pouvez facilement, rallier Abidjan, si le transport, au niveau d'Abidjan, parce que quand je venais, je vous le dis, j'ai payé 600 francs CFA, à la gare, pour arriver à Yopougon, par contre, il y a, par exemple, si vous quittez à Yopougon, pour aller à Benjerville, ou bien Yopougon, pour aller à la Riviera, souvent le transport, c'est 1000 francs CFA, dans la même ville d'Abidjan, donc c'est pas tellement éloigné, et surtout avec le pont, donc l'accès est plus facile, il y a plusieurs opportunités, à saisir, donc ceux qui ont plus de moyens, vous pouvez investir dans les hôtels, les aménagements au niveau des plages, et puis même lancer de très belles promotions immobilières, parce que, de très belles promotions immobilières, bien sûr, c'est ce qu'on dit, puisque, plus les promotions sont très bien faites, mais les gens peuvent résider à Jacquesville, et puis aller travailler à Abidjan, tranquillement, le transport n'est pas cher, il y a des gens qui quittent, dans d'autres quartiers, pour aller travailler au plateau, ils sont tout le temps dans, ils payent le transport cher, ils peuvent quitter Jacquesville facilement, et puis aller travailler à Abidjan, donc pensez à tous ces projets là, pour vous les membres de la diaspora, qui avait quand même un peu de moyens, même si ces moyens là, ne peuvent pas construire des immeubles, ne peuvent pas vous construire, la dernière fois, on a fait la vidéo sur Ebempe, et voilà, je vous ai présenté les opportunités, aujourd'hui c'est sur Jacquesville, et ça va toujours continuer comme ça, dans tous les pays africains, dans toutes les villes, c'est pas forcément en Côte d'Ivoire, voilà pourquoi vous avez le nom Télé Afrique, parce que c'est ça notre vision, l'Afrique c'est le nouvel Eldorado, mais il faut que le maximum d'Africains, puissent bénéficier, puissent jouer, et puissent avoir des biens, concernant notre continent, voilà, il faudrait que nous soyons les premiers, les premières personnes, qui allons bénéficier, des richesses de notre continent, donc Télé Afrique est toujours là, pour vous accompagner, la seule chose, pour nous soutenir, c'est de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager notre vidéo, nos vidéos, pour que ça puisse atteindre, une grande communauté, une grande audience, et comme ça, petit à petit, on pourra nous construire, notre média, qui sera digne quand même, d'avoir une part de responsabilité, au sein de notre communauté africaine, ça c'était, tout ce que vous voyez au fond là-bas, c'est le caveau, de Philippe Yassé, qui était je pense, c'est son caveau, c'est un lac, au sein de Jacquesville, et en bordure aussi, vous avez quelques plages, là nous sommes à la fin, presque à la fin de notre vidéo, la deuxième partie, de la vidéo sur Jacquesville, et nous sommes au bord de la mer, ce que je disais, vous voyez ces espaces là, vous pouvez négocier déjà, avec des gens qui ont ces espaces là, il y a d'autres espaces, qui sont pratiquement vides, donc si vous avez les moyens suivis, juste de réinvestir, faire un bon contrat, bien écrit là, avec ces personnes, et puis vous, réinvestissez, dans le secteur, vous élargissez votre réseau, de communication, vous voilà, avec les agences de voyage, tout ça, vous avez vos contacts, un peu partout, ce qui va vous permettre, d'avoir le maximum, de touristes, de personnes, qui vont visiter votre lieu, et comme ça, vous pouvez rentrer dans votre, vous pouvez faire un bon chiffre d'affaires, merci, et restez connectés, pour la suite, nos programmes sur Télé Afrique, allez, bonne journée à vous, ciao, ciao,